Chers compatriotes rwandais, chers amis et rwandais du Rwanda, Permettez-moi de prendre un peu de votre temps aujourd'hui pour vous parler de notre campagne Amaroi Watch 2017, ce qui veut dire « La Pêchez Nous 2017 », une campagne que nous avons commencé il y a de cela quelques temps, mais que nous lançons officiellement le samedi 21 mai 2016 à Montréal. L'objectif de notre campagne est de dire quoi est fort et de montrer la vie réelle des Rwandais depuis les derniers 22 ans du régime FPR. Nous appelons notre campagne Amaroi Watch 2017, donc « La Pêchez Nous 2017 », car l'année 2017 va être une année très importante et pivot dans l'histoire de notre pays. C'est durant cette année-là que prend fin le mandat présidentiel actuel du président Kagame et lançons un ultimatum au régime FPR que, passé cette date, il ne devrait pas continuer de dériger le Rwanda. Les Rwandais seront donc appelés aux urnes pour une élection présidentielle, mais dire cela ne légitime à rien les deux autres mandats que vient de passer au pouvoir le président Kagame, car nous croyons sincèrement que les élections passées, celles de 2003 et celles de 2010, étaient des élections truquées. Les Rwandais vivent depuis les derniers 22 ans dans la peur. Ils vivent dans la peur, créée par un régime qui les opprime et un régime qui les brutalise. C'est pourquoi, pour 2017, nous demandons à ce qu'ils soient donnés une chance aux Rwandais de se choisir librement et démocratiquement leurs dirigeants. Nous voulons aussi lancer un message très clair, non seulement au régime du Kigali, mais aussi à leurs amis et aussi aux gouvernements occidentaux qui continuent de le supporter avec l'argent de leurs contribuables, leur disant qu'ils devraient cesser de supporter un pouvoir brutal qui brutalise son peuple. Nous voulons lancer un message très clair au régime du Kigali qui devrait cesser les tueries et les assassinats des Rwandais à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous voulons leur lancer un message clair qui devrait cesser les massacres et tueries d'innombrables innocents congolés et aussi leur lancer un message qui devrait arrêter de s'ingérer dans les affaires internes des pays voisins comme le Burundi et la Tanzanie. Le 21 mai prochain, nous allons faire une marche pacifique à Montréal pour le lancement de notre campagne. Durant notre marche, nous allons aussi passer un message au gouvernement canadien ou au gouvernement québécois qui devrait cesser de supporter ce régime brutal qui brutalise son peuple et qui sème la terreur dans la région des Grands Lacs. Après notre marche, nous allons tenir une conférence. Une conférence durant laquelle nous allons mettre en évidence les objectifs de notre campagne. Une conférence durant laquelle nous allons mettre en évidence les raisons pour lesquelles nous pensons qu'un changement est nécessaire en 2017 au Rwanda. Nous allons aussi prendre le temps de mettre en évidence la brutalité de ce régime depuis les derniers 22 ans. Mais pour réussir notre campagne, nous avons besoin de votre support. Nous avons besoin du support de la communauté rwandaise, nous avons besoin du support de la communauté canadienne et québécoise et aussi besoin du support des partis politiques d'opposition qui n'ont cessé depuis les derniers 20 ans de faire un grand travail à ce qu'il y ait changement au Rwanda. Nous avons besoin du support de la société civile dans son entier qui a fait un grand travail aussi dans ce sens-là et que nous joignons maintenant. Pas pour arrêter ce qu'ils ont commencé, mais pour aider à le pousser un peu plus loin avec la force et l'énergie que nous avons pour qu'un jour nous puissions voir un changement réel dans la vie des Rwandais, une paix durable pour la région des Grands Lacs africains. L'objectif de notre campagne est de mobiliser la jeunesse. Non seulement la jeunesse rwandaise, mais aussi la jeunesse des autres nations qui sont conscients du bien-être social et qui supportent aussi les droits humains dans son ensemble. Nous vous demandons donc le 21 mai de vous joindre à nous dans cette campagne. Une campagne pour la paix, une campagne pour la liberté, une campagne pour l'égalité et une campagne pour une paix durable et une réconciliation réelle entre le peuple rwandais et une réconciliation réelle avec le peuple de la région des Grands Lacs africains.